Transcription par Céline R. Ma mère est d'origine grecque. Mon père vient du Luxembourg. Ils se sont rencontrés par hasard à Paris. Et me voici français. Français au moment même où l'homme a la bonne idée de marcher sur la Lune, mais la moins bonne idée de se l'approprier symboliquement en y plantant le drapeau d'un pays. À 15 ans, on me montre un ordinateur. Cadeau d'anniversaire de mes parents. Et là, rien. Ou presque. Je l'ouvre, je bidouille, je fais quelques programmes en basique. Mais j'étais un garçon paresseux et pas très curieux. À 20 ans, on me montre et m'explique cette formule magique. La perfection mathématique. L'identité de l'air. Et là, rien. Ou presque. J'apprends quelques notions, je fais quelques démonstrations. Mais j'étais un étudiant paresseux. Et pas très curieux. Je deviens professeur de mathématiques. Ce qui m'amènera en Afrique, à Paris, en banlieue parisienne. Ce qui n'est pas le même métier, d'ailleurs. Et en Italie, pendant une dizaine d'années, au lycée français Drôme. Ce qui est tout autre chose. À 25 ans, on me montre Internet. Et là, il se passe quand même quelque chose. Je reste paresseux et pas très curieux. Mais je dois appeler que ça commence à m'intéresser. Et puis, quand on est professeur de mathématiques, c'est jamais idiot de se former à l'informatique. À 30 ans, je lis sur le web un article intitulé « Comment informatiser intelligemment les écoles ? » Et là, ouf, il était temps. Là, effectivement, il se passe vraiment quelque chose. Une révélation. Intelligemment. D'où vient l'intelligence, ici ? Dans le logiciel libre, me dit l'auteur. Le logiciel libre. Qu'est-ce que c'est que ça, un logiciel libre ? Un logiciel gratuit ? Non, non. Un logiciel libre. Rien à voir. Un tout autre paradigme. Ah bon ? Oui, un logiciel libre qui garantit à l'utilisateur, sans entrave, la liberté de l'utiliser, de l'étudier, de le modifier, et puis de le copier, de le partager pour faire communauté. Waouh ! J'étais impressionné. Je continue mes recherches, je tombe inévitablement sur le père fondateur du logiciel libre, Richard Stallman, qui ne me parle pas de technique. Il me parle d'éthique. Le mouvement du logiciel libre est un mouvement social. Et il commence invariablement ses conférences en français dans le texte ainsi. Je puis résumer le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité. Alors là, vraiment, je me dis, on tient quelque chose. Plus les nouvelles technologies vont se répandre, plus elles vont imprégner nos vies, et plus on va avoir besoin du logiciel libre, mais également de ses idées et de ses valeurs. J'en ai l'intime conviction, nous sommes en 1998. Et nous n'étions pas si nombreux à l'époque à avoir cette intuition. Sauf que qui dit logiciel libre, dit logiciel non libre. Et moi, malheureusement, vous dites alors, je n'utilise que des logiciels non libres. Microsoft Office, Word, Excel. Photoshop, en version piratée qui plus est. Que cela reste entre nous. Le navigateur Internet Explorer, et le système d'exploitation Windows. j'avais acheté un ordinateur, il y avait une dose dedans, je ne m'étais pas posé la moindre question. Je dois, après avoir eu cette révélation, je dois m'en libérer. Alors, il existe des alternatives libres, merci les développeurs, Open Office pour la bureautique, The Gimp pour le graphisme, Navigator Firefox, et évidemment le système d'exploitation libre GNU Linux, mais, à l'époque, très peu de documentation, très très peu, encore moins en français, peu de clarté, pas beaucoup de pédagogie, on ne m'accompagne pas au changement. On ne vient pas me tirer par la main, moi, petit utilisateur Windows, pour m'aider à substituer mes logiciels non libres, avec des logiciels libres. Alors, je vous prends des notes, dès que je repère un logiciel libre intéressant, je le garde dans un coin de ma mémoire, et puis, je me dis que je vais raconter, dans un coin du site de mon établissement scolaire de l'époque, qui était en banlieue parisienne, je vais raconter la chronique de ma migration progressive, et, je l'espère, réussie. Voilà. Framasoft est né comme ça. Et je dois dire que j'ai été très surpris, parce que ce que j'ai raconté là, dans un petit bout d'un site, dans un petit bout d'Internet, j'ai envie de dire, ça a rencontré un certain public. D'abord mes collègues, les collègues de mon établissement, et puis d'autres collègues enseignants, et puis des personnes de tous bords, parce que nous sommes sur Internet. Échange, collaboration, contribution. Je m'aperçois que d'autres sont dans la même situation que moi, se reconnaissent dans ma démarche, et viennent me dire, vous m'avez aidé à me libérer à mon tour, à me déconditionner, à me désintoxiquer, disent-ils parfois. L'expression est un peu forte. Est-ce que moi aussi, puis-je vous prêter ma forte ? Mais c'est merveilleux, tout ça bénévolement. Bien sûr, mais faites, vous êtes le ou la bienvenue. Et ils seront de plus en plus nombreux. Et, vous l'avez deviné, ex-personne paresseuse et pas très curieuse, tout a changé. Je me rends compte qu'avec une idée forte, le logiciel libre, c'est vraiment une idée forte, comme il en arrive une dizaine par siècle, selon moi. avec une idée forte, avec de la passion, de l'écoute, de la sueur, et Internet, on peut ensemble déplacer des montagnes. Avec de la confiance aussi. Et la confiance, elle vient que aucun pays, aucune multinationale, aucun individu ne peut planter son drapeau sur un logiciel libre. Il est et restera pour toujours un bien commun. Et la confiance, elle vaut aussi pour moi. Moi, tout d'un coup, là, je me donne à fond. Je me découvre des qualités. Pour accueillir, pour animer, pour mettre les gens de bonne volonté en relation et concrétiser des projets de plus en plus ambitieux. 13 ans plus tard, aujourd'hui donc, Framasoft est devenu un vaste réseau maintenu par une large communauté de plusieurs centaines de bénévoles et soutenu par une association à but non lucratif. Il y a eu comme une sorte de cercle vertueux, contagieux. L'entraide a appelé l'entraide, la contribution, la contribution. Et puis, on a tous envie de rendre ce que le logiciel libre nous a donné et d'agrandir le cercle des utilisateurs. Parmi les projets, on a une maison d'édition. à force de faire de la documentation, on se dit, pourquoi pas en faire des livres. La particularité, c'est que ces livres sont eux aussi libres. Vous pouvez les acheter dans la librairie, ou sur internet d'ailleurs, mais vous pouvez aussi les télécharger dans leur intégralité, en version numérique, librement, les lire, les partager, répandre la bonne parole, entre guillemets. C'est là pour ça. Et nous, notre objectif, c'est que ça se diffuse. Autre projet, la communauté a développé une clé bourrée de logiciels libres dedans. Parce qu'on s'est dit, à force de parler de logiciels libres, on s'est dit, on va les intégrer, on va les mettre sur des supports, DVD, et puis on les a mis dans des clés USB. La particularité de cette dernière clé, c'est que non seulement elle contient des centaines de logiciels libres, dont le système d'exploitation GNU Linux, que l'on peut tester en toute sécurité, non seulement elle contient de la culture libre, parce que moi, le logiciel libre, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les extensions du domaine du libre, j'ai envie de dire, tel que Wikipédia, justement. Donc il y a la culture libre, il y a de la musique, il y a des films libres, il y a des photographies, il y a tous nos livres en version numérique dans la clé, et puis, on a poussé un peu, on a réussi à mettre l'intégralité de la Wikipédia francophone dedans. Moi, cet objet me fascine littéralement. La somme de tant de travail humain qu'il y a là-dedans, des centaines et des centaines de millions d'heures, dont le résultat est mis à la disposition de tous. Si un jour vous avez modifié ne serait-ce qu'une virgule dans la Wikipédia francophone, vous aide dans la clé. Autre projet et dernier exemple, on développe aussi des services en ligne libre, parce que les usages ont évolué, les risques également. Et il ne faut pas que Google et Facebook, etc., occupent tout le terrain du web. Il faut re-décentraliser le web en étant respectueux de nos vies privées et de nos données personnelles. Pramasoft, aujourd'hui, c'est une vaste communauté, c'est un million de visites par mois, c'est une vingtaine de projets, c'est dix serveurs, c'est 250 000 messages sur le forum, c'est 2 000 billets blocs, c'est 1 600 logiciels répertoriés, c'est un million de téléchargements des versions numériques des livres, mais le plus important, évidemment, il n'est pas là. Le plus important, c'est l'aventure humaine. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui me transporte toujours au temps. Dans cette aventure humaine, il y a évidemment la dimension « je veux participer », il y a aussi la dimension de gratitude. Rares, trop rares, sont les domaines aujourd'hui qui suscitent un tel enthousiasme et soulèvent de telles énergies. L'aventure se poursuit, comme le souligne notre slogan, plein d'engagement et d'optimisme, la route est longue, mais la voie est libre. Et au-delà de tous ces chiffres, le plus émouvant pour moi et pour nous, ce sont tous ces témoignages de sympathie. Merci, j'ai découvert le livre grâce à Framasoft, et je pense, comme vous, qu'il peut profondément et durablement changer la société. Applaudissements. 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 Applaudissements.